bonjour à tous mes chers amis merci de me retrouver dans cette petite vidéo qui va être dédiée à une petite review du carré fantabuleux que j'étais impatient de vous présenter je viens de le recevoir aujourd'hui même en date du 26 juillet 2019 ça me fait assez sourire puisque aujourd'hui nous sommes la sainte annabelle et j'ai eu pas mal de signes par rapport à ce jour très spécial donc je prends ça j'interprète ça vraiment comme un signe puisque j'étais pas censé le recevoir tout de suite je devais le recevoir soit samedi soit début de semaine prochaine et au final il est arrivé aujourd'hui donc j'étais impatient de vous le présenter alors le carré fantabuleux certains l'ont connu sur sa première version qui après comment on pourrait dire on va être franc on va être cash il y a eu pas mal de langues de vipères qui sont allés trouver l'auteur des 77 d'Aliasquet qui sont allés trouver Katia en disant ah Katia je trouve que son jeu ressemble beaucoup au cana nana alors d'une part mon petit carré d'or à la base n'était pas à la vente d'autre part je n'avais jamais nié que je m'étais inspiré des 77 Katia j'avais eu sa permission d'ailleurs les couleurs utilisées n'étaient pas similaires même si le rendu à la caméra pouvait le sembler ce n'était pas le cas non plus et je n'avais en rien repris l'idée des 77 puisque l'idée de base était ce fil conducteur qui reliait les cartes aux unes les autres moi c'était uniquement une réadaptation de mon fantabuleux qui en plus décliné sous 90 cartes donc pas du tout sur sur 77 cartes et quant au format tout simplement le format 7 par 7 bien appartient à tout le monde et qui plus est c'est plus pratique sur les vidéos puisque ça permet de faire des grands tableaux et de pouvoir mieux analyser après discussion avec Katia on s'est mis d'un commun accord pour que je retravaille certaines cartes afin de faire taire les langues de vipère de façon définitive donc ce n'est plus la peine d'essayer de me salir puisque ça ne marchera plus allez sans plus tarder on y va sur la présentation du petit carré fantabuleux alors regardez je vous montre le dos donc nous sommes sur un violet lavande couleur que j'aime beaucoup qui pour moi m'évoque la spiritualité tout ce qui est associé à la magie à l'ésotérisme vous avez le f avec écrit fantabuleux on est sur un style je sais pas si vous allez voir ça fait un petit peu comme une sorte de vieux papier qu'on aurait plié un petit bout de papier voilà comme ça qu'on aurait qu'on aurait plié et déplié et comme la plupart de mes jeux ont tous un petit peu cette trame de vieux parchemins c'est vrai que finalement c'était logique que je fasse de même pour ce petit jeu alors voici donc maintenant les cartes je vous présente la chute avec la bombe atomique et toutes les symboliques qui lui sont rattachées la voix sinueuse la significatrice noire donc vous savez que dans le fantabuleux il y a deux cartes une significatrice lunaire une significatrice solaire donc on retrouve également dans le petit carré fantabuleux nous avons le lien le ruban qui est attaché comme vous voyez il est d'un seul trait puisque je vais vous montrer son opposé c'est les rubans mais qui sont coupés cette fois ci les réponses oui non la paix le lien qui est prêt à être rompu l'usine pour le travail char et chien pour l'amitié la toxicité la transformation la carte de l'esprit attention à ne pas confondre avec celle-ci puisque celle-ci c'est l'esprit le fantôme celle-ci c'est l'esprit le mental les promesses faites sur le sable les diplômes les études les choses en sommeil la coupe de champagne les festivités la force le voyage la santé le chagrin la sexualité le retour en arrière l'explosion l'origine du big bang le miroir l'ours en peluche pour l'enfance la solitude la naissance les arts la maison les questions les doutes les interrogations l'ange la boule de cristal pour les oracles la divination le démon la significatrice solaire la significatrice solaire mais qui comme vous le voyez peut aussi être une page vierge sur laquelle on peut écrire ce que l'on veut une sorte de nouveau commencement une page qui se tourne un nouveau chapitre les genres la lune et le soleil la justice le ballon pour le déménagement les voyages les déplacements la foudre pour les événements inattendus soudains et violents le temps les récompenses la magie la science le savoir la connaissance la montagne pour bien sûr les obstacles la fleur pour la passion la compassion le pardon l'abondance l'arbre symbole de force de santé le pentacle pour la protection mais aussi la magie l'ésotérisme le cercueil pour la mort le deuil la vigilance l'accident l'infini les cycles l'onde de vie tant qu'il y a de la vie il y a de l'espoir vous savez la grande expression que j'adore l'échelle pour l'ascension l'évolution les rangs sociaux la polarité le dé pour le hasard les jeux d'argent les secrets alors comme vous voyez on a mon fil conducteur sur ce jeu sera les petites étoiles que j'ai essayé de mettre de façon assez voulue sur les cartes vous voyez qu'on a des petites étoiles qui sortent de la bouche on a d'autres qui rentrent donc ça peut autant être les choses qui sont dites que les choses que l'on entend les nouvelles la dague la blessure la bague avec toujours l'inscription à toi pour toujours la croix les jumelles que vous connaissez sur le fantabuleux originel le masculin et le féminin qui cette fois-ci ont été réduits à leur plus simple signification et interprétation la croisée des chemins le choix la décision le téléphone pour les nouvelles les réseaux les virus pour les maladies le serpent un classique j'ai envie de dire l'oeil dans le noir un petit clin d'oeil le cadenas pour les blocages les frustrations le labyrinthe bien sûr vous reconnaîtrez beaucoup de cartes du fantabuleux puisqu'on retrouve toutes les cartes du fantabuleux ainsi que d'autres cartes que j'ai rajoutées la clé pour la réussite la porte la ouija avec très important ici la réponse oui voyez qu'elle est entourée d'étoiles c'est pas pour rien c'est vraiment pour attirer l'oeil justement pour vous faire comprendre que les esprits vous apportent une réponse positive la séparation l'argent la flèche la direction la bougie pour l'espoir le trèfle à quatre feuilles pour la chance le coeur symbole d'amour la tornade la tornade pour la tempête les dégâts les choses implacables inévitables la toile pour soit désigner le piège ou les réseaux les relations la signature le tracé plat la ligne d'horizon comme vous le voyez chacun y verra ce qu'il veut ça peut aussi également représenter l'autre côté du miroir puisque l'on peut voir le reflet du soleil sur la mer ça peut être cette mer d'huile ce tracé plat cette ligne d'horizon un cap une destination mais ça peut aussi être le calme la santé les remèdes la cassure et enfin l'ascension et la chute avec vous voyez ici le moins et le plus voilà donc mes chers amis pour le petit carré fantabuleux que vous allez donc désormais retrouver sur ma chaîne lors de tirages pour faire le tirage des énergies de la semaine du mois etc sachez également que je proposerai certainement ce petit carré vous pourrez l'acquérir pas tout de suite parce que comme vous le savez j'ai quand même 2-3 commandes j'ai quand même 2-3 choses à faire donc on verra ce sera peut-être pour la rentrée de septembre pour octobre peut-être pour noël je ne sais pas on verra ce sera la surprise allez mes chers amis je vous embrasse tous très très fort je souhaite de passer une très bonne journée n'oubliez pas de bien vous hydrater puisque en cette journée du 26 juillet il fait très chaud encore si vous regardez cette vidéo dans quelques mois peut-être que nous serons à l'hiver donc mais quand même c'est important de boire en toute saison allez chers amis je vous embrasse tous à très bientôt à très bientôt C'est parti.